Les 7, 8 et 9 janvier derniers, 17 personnes ont perdu la vie à Paris, victimes d'attaques terroristes qui ont indigné le monde. Ces personnes sont mortes parce qu'elles incarnaient la liberté d'expression, parce qu'elles pratiquaient l'irrévérence, parce qu'elles affirmaient dans leur travail, dans leur passion de journalistes et de caricaturistes, que l'on pouvait rire de tout. D'autres sont mortes parce qu'elles étaient juives, assassinées froidement, en raison de leur origine, à quelques heures du Shabbat, dans une épicerie cachère. D'autres enfin sont mortes parce que leur métier, qu'elles accomplissaient avec un sens admirable du devoir, était d'assurer l'ordre, la protection des citoyens et la sécurité publique. L'obscurantisme, le fanatisme et la haine ont conduit à ces drames. Pas l'islam, dont les représentants par milliers ont trouvé les mots et les actes justes pour dire leur solidarité avec les victimes et avec la communauté nationale à laquelle ils appartiennent pleinement. C'est la démocratie, la liberté, le pluralisme, la tolérance, le droit de croire au Dieu que l'on veut ou celui de ne pas y croire, qui ont été attaqués. Ce sont ces valeurs qui nous rassemblent au Conseil de l'Europe, si bien exprimées par la Convention européenne des droits de l'homme, que ces meurtriers ont voulu abattre en vain. Car la réaction en Europe et autour du monde a été instantanée, bouleversante et tellement réconfortante. Je suis Charlie partout en France et au-delà, sous toutes les latitudes. Jamais il n'y avait eu autant de monde dans les rues pour affirmer qu'une société démocratique repose sur le droit de communiquer, le droit de blâmer, de moquer et même le droit de blasphémer. L'outrance est une expression et elle doit être protégée en responsabilité. C'est au juge et seulement au juge qu'il appartient d'apprécier si la liberté est abusée par un quelconque appel à la haine ou à la violence. Il n'y avait à Charlie Hebdo ni haine ni violence. Rien, rien ne justifie le terrorisme. Rien ne justifie l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Comment comprendre, alors même que nous commémorons cette semaine, jusque dans cet hémicycle, les 70 ans de la libération d'Auschwitz et revivons l'horreur de la Shoah, que l'on puisse avoir peur tout simplement parce que l'on est juif. Quelle perte de sens, quelle ignorance de l'histoire et j'ajouterais, quelles profondes bêtises peuvent conduire à l'antisémitisme. Oui, bien sûr, il faut combattre le djihadisme. Oui, il faut combattre le lavage de cerveau pratiqué sur les réseaux sociaux qui mènent à la radicalisation sur fond d'exclusion sociale, d'échecs scolaires et de ségrégation urbaine. Une démocratie d'effort que lorsqu'elle se défend. Défendons-nous en nous donnant aux forces de sécurité et aux services de renseignement tous les moyens d'agir. Défendons-nous en partageant le combat à l'échelle européenne. Défendons-nous en écrivant le droit autour de la Convention européenne de prévention du terrorisme. Défendons-nous aussi en protégeant nos libertés et surtout, surtout soyons nous-mêmes par le dialogue des cultures. Ce dialogue continu entre toutes les cultures, le brassage des idées, l'attention à toutes les jeunesses, l'éducation encore et toujours. Merci, M. LeBorn. Merci.